Mouni qui me dit Salut Youtube En vrai MV tu as manqué un dialogue important En ne parlant pas à l'inspecteur Avant qu'il pourrait t'impacter par la suite Si t'en as pas la connaissance L'inspecteur t'apprend qu'il va causer soucis Il va faire un agrandissement de la photo Ah ça me dit quelque chose Attention hein Si jamais on l'apprend quand même plus tard Pampampesse Est-ce que le jeu a prévu justement Le fait qu'on donne directement le truc Moi je pense que oui Pampampesse Ça mériterait un pampampesse Mais service garde ton pseudo de côté Pampamp de fesse C'est ça Bien vu bien vu 26 décembre 9h44 Tribunal fédéral Salle des accusés numéro 2 Karma C'est exact Ah oui putain c'est exact Manfred Von Karma Le meilleur avocat de l'accusation qui soit En 40 ans de carrière Il n'a pas perdu un seul procès C'est un dieu de l'accusation Right Un dieu Pas un seul procès Il fera tout ce qu'il peut Pour que je sois reconnu coupable Tout On me fait penser à quelqu'un d'autre Hunter Vous ne comprenez pas Je veux dire qu'il fera vraiment tout Manfred Von Karma est un homme redoutable Je parle d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des preuves Il m'a appris le sens de l'expression poursuivre en justice Quoi ? Imaginez juste un avocat aussi vicieux que moi Multiplié par 10 Alors alors C'était votre professeur monsieur Hunter ? On peut dire ça comme ça Et maintenant il cherche à vous faire condamner Mais quel sale type Mais en fait Il envisage peut-être de perdre volontairement pour vous aider Aucune chance Il n'a jamais perdu en 40 ans 40 ans ? Il est aussi impitoyable que moi Multiplié par 20 Donc très impitoyable en effet Je vous l'ai dit C'est un dieu de l'accusation C'est peu ce que Mia représentait pour moi Parlant de Mia Maya ? J'aurais bien besoin de l'aide de Mia là maintenant Tu ne crois pas ? Oh Je ne peux pas Désolé J'ai essayé J'ai vraiment essayé Mais impossible d'entrer en contact Impossible d'entrer en contact ? Je crois que c'est parce que je ne me suis pas entraîné Les pouvoirs ont diminué Ah bah non alors Ce n'est pas le moment Je suis vraiment désolé Je ferai de mon mieux J'espère bien Qu'est-ce que vous manigancez ? Rien, rien Oh c'est l'heure Allons-y Oh là là A mon avis là On ne va pas avoir le droit A beaucoup d'erreurs 1 de 6 décembre 10h Tribunal fédéral Salle d'audience numéro 3 Je déclare la séance ouverte pour le projet de monsieur Rick Hunter La défense est prête votre honneur C'est bonne carrément L'accusation est-elle prête ? Imbécile Vous pensez sérieusement Je me serais présenté ici sans être parfaitement préparé ? En effet Je m'excuse Il fait même peur au juge Très bien Votre déclaration préliminaire je vous prie Des preuves décisives Un témoin décisif De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin ? Rien, bien entendu Cela devrait suffire L'accusation peut appeler son premier témoin Et qu'est-ce qu'il a ce type ? Il a du sang royal ou quoi ? Comment je suis censé affronter un truc pareil ? J'appelle l'officier chargé de cette affaire L'inspecteur Dictective Bon, Dictective Démoigne en premier Voyons comment cela va se passer Décrivez l'incident Maintenant ! Oui, monsieur Dictective a l'air nerveux Examinons ensemble la carte, voulez-vous Le meurtre a eu lieu le soir du rayon de Noël Aux alentours de minuit Il y avait une barque en plein milieu du lac Sur cette barque se trouvaient deux hommes Or il se trouve qu'une femme campait là Sur les berges du lac A minuit dix Elle a entendu deux coups de feu Puis la barque a commencé à partir Elle s'est dirigée vers la boutique de location Décrivez l'arrestation à la cour Maintenant ! Attendez ! C'est votre karma Oui ? En fait, c'est moi qui suis censé diriger Faux ! Vous n'avez qu'une seule chose à faire ici Vous donnerez un coup de marteau Et prononcerez le mot coupable Voilà votre rôle Oui, oui, bien entendu Vous avez tout à fait raison Mais non, il a tort Un homme a appelé au poste vers minuit et demi Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime Aussi vite que possible C'est là que nous avons trouvé Rick Hunter Attention, je n'avais aucun soupçon sur lui Mais le matin suivant On a découvert un corps dans le lac Ils auront donc dû arrêter Rick Hunter Bon, je vois Très bien Avocat, commencez votre compte interrogatoire Maintenant ! Mais bordel de merde Insta ! Vous avez reçu un appel d'un homme ? Euh ouais Mais vous avez dit que c'était une femme qui campait là-bas C'est bien elle qui a entendu les deux coups de feu, non ? Cette femme et l'homme en question sont deux personnes différentes, bien entendu Des personnes différentes ? Il y avait deux témoins Toutefois, leur témoignage concorde Aujourd'hui, j'ai appelé à comparer de la femme qui campait près du lac Femme qui campait près du lac ? Eva causait soucis, Morizet Et que s'est-il passé ensuite, inspecteur ? Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible Je m'y perds Combien de temps s'est écoulé entre la réception du rapport et votre arrivée au lac ? Bah, eh bien, je dirais environ trois minutes Très rapide Votre devise du mois, c'est arriver sur les lieux rapidement Inspecteur, épargnez-nous et se crée inintéressant de la police Oh oui monsieur, pardon monsieur Obtempérez et vous pourrez espérer un geste lors de la révision de votre salaire Il y a tant de choses que j'espère ces temps-ci Ce n'est pas le moment de rêvasser Poursuivez Oui monsieur C'est là que nous avons trouvé Rick Hunter Dans quel état était Rick Hunter quand vous l'avez vu ? Eh bien, quand je l'ai vu, il avait l'air assez calme Pas du tout l'attitude d'un meurtrier Inspecteur, la cour demande des faits, pas votre opinion Depuis combien de temps faites-vous partie de la police ? Des faits uniquement, inspecteur Des faits sûrs, concrets Et objectifs Oui monsieur Eh bien, il a eu sa part d'objection Attention, je n'avais aucun soupçon sur lui Et pourquoi ne l'avez-vous pas soupçonné ? Vous devriez le savoir ? Nos relations avec les avocats sont ancrées dans le temps et la confiance Inspecteur, la cour n'est pas intéressée par votre divagation Ancré dans le temps, confiance, balivernes C'est la première fois que j'entends un inspecteur de police dire autant d'ânerie Inspecteur Tective n'a pas l'air dans son assiette Poursuivez, maintenant Le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac Avez-vous trouvé des indices sur le corps ? Une seule balle a été extraite du corps Elle a transpercé le cœur Ce qui était fatal Juge, voici la balle Elle n'a touché aucun os Donc sa forme initiale est bien conservée Ah très bien Le tribunal accepte cette balle en tant que pièce à conviction Un 22 mm donc Nous avions donc dû arrêter, monsieur Hunter Et pourquoi ça ? Et bien, nous avons trouvé l'arme du crime dans la burque L'arme du crime ? Un revolver ? Inspecteur Tective Cette information est essentielle Veuillez modifier votre témoignage Bien, excusez-moi votre honneur L'arme du crime nous avons trouvé dans la barque Qui est une preuve décisive Qu'est-ce qui fait de ce revolver à une preuve décisive ? Ah, il a le même rire maléfique que Rick Hunter Le revolver trouvait dans la barque portait les empreintes digitales Les empreintes de la main droite de Rick Hunter Quoi ? Oh, silence, silence Donc les empreintes de Rick Hunter ont été trouvées sur l'arme du crime ? Oui, votre honneur Juste, voici l'arme en question Acceptez en tant que pièce à conviction Arme du crime, 22 mm Trois coups tirés Porte les empreintes de la main droite de Rick Hunter Évidemment que c'est le même Les mêmes balles, faut pas déconner Nombre de la cour Nous disposons maintenant du revolver du crime Et de la balle trouvée dans le corps Inspecteur Oh oui monsieur La balle qui a été trouvée dans le corps provient-elle de ce revolver ? Oui Les empreintes balistiques sur la balle correspondent au revolver Eh Nick Qu'est-ce que ça veut dire les empreintes balistiques ? Incroyable Pensez que quelqu'un ici ne connait pas ce concept de base Nick, ici me fusille au regard Très bien Très bien, je vous explique En fait juge, c'est à vous d'expliquer Hein ? Et moi ? Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu Le canon laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée L'examen balistique permet de savoir lequel arme provient une balle C'est une technique très précise En effet Ceci me mène à une conclusion inévitable La balle trouvée dans le cœur de la victime A été sans aucun doute tirée par ce revolver Ce revolver qui, je vous le rappelle, portait les empreintes de l'accusé En silence, silence Ça s'annonce mal Ça laisse vraiment à penser que Hunter est coupable Eh bien juge Oh je dirais que c'est presque décisif en effet Honnêtement, je pourrais prolonger un verdict dès maintenant Coup de froid Vous souhaitez sans aucun doute entendre le témoin Ah très bien Je suis quelque peu là Je vais donc faire une petite pause J'appellerai mon témoin après la suspension d'audience Qui durera dix minutes Un juge ? Ouais ? Qu'attendez-vous ? Une suspension de dix minutes ? Maintenant Ouais, attendez Allez, tapez un coup avec votre marteau ridicule J'attends enfin Oui, 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 d'accord Oui, on s'est suspendu pendant dix minutes Je me demande qui commande ici Hunter, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Aux empreintes se trouvaient sur l'arme du crime Hum Et cette photo floue confirme une chose Pas seule personne qui a pu abattre cet homme est celle qu'on voit sur la photo C'est vrai T'es-vous dans cette barque ? Oui, c'était moi Mais quoi ? Mais vous devez me croire, je ne lui ai pas tiré dessus Mais c'était qui alors ? Je ne sais pas Merci d'arriver moi à l'IRX48 pour les cinq siècles Merci beaucoup Merci Burakarienne Et Dantifrice27 pour les primes également Quelle folie Vous ne savez pas, vous étiez là pourtant là, non ? J'ai entendu un coup de feu qui venait de très près Puis l'autre homme est tombé de la barque Je ne sais pas pourquoi, mais À ce moment-là, j'ai cru qu'il s'était tiré dessus Vous voulez dire que c'est un suicide ? C'est la seule explication que je puisse trouver Ah, mais comment vais-je convaincre quiconque de ça ? Dis Maya Hum, de quoi ? Y'a du nouveau avec Mia ? Oh, désolé, ça ne marche pas Ah zut Je sais Ça ne sert à rien à Nick, pas vrai ? S'il n'arrive pas à appeler ma sœur Autant que je m'en aille, tu ne crois pas ? Oh ta merde, j'ai failli confirmer C'est vrai, tu ne sers à rien Mais non Non, bien sûr que non, j'ai besoin de toi ici Je sais que tu essaies toujours de te rendre utile Même si tu ne m'aides pas vraiment C'est l'intention qui compte, non ? C'est bon Nick, tu n'as pas besoin de me remonter le moral Je n'y connais rien en procès Pas plus en défense En plus, je suis une voyante Qui n'arrive même pas à rentrer en contact avec les esprits Oh, tout le monde a dit je vous ressens Je peux dire, j'ai eu de la chance ces derniers temps Je ne me compte si jamais quand la roue va tourner Vraiment ? Oh, right Portez pas plus de la poisse à cette affaire C'est mauvais pour mon cœur Ah, pardon Relâchez, on se reprend Bon, vu qu'il ne s'est pas passé de décisif là On va faire la sauvegarde là Monsieur Von Karma, appelez votre témoin Oui J'appelle à Mademoiselle Eva à cause des soucis Morizet À la barre Oh non Oh non Eva à cause des soucis, vous faites de la recherche dans l'université ? C'est exact Eh bien, commencez par nous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident Et n'ajoutez rien de futile ou de subjectif Compris ? Oh, pour le maire Faudrait que vous appreniez de bonne manière, vous Parigo Compris ? Oui, oui, oui J'ai compris, j'ai compris Un culé Très bien, très bien Votre témoignage, je vous prie C'est à la veille de Noël Juste après minuit, je crois bien Oh, j'étais dans ma voiture J'ai entendu ce gros bang qui venait du lac Quand je regardais par la fenêtre J'ai vu deux types dans une barque Et un autre bang Un culé, il n'y avait rien d'autre que la barque sur ce lac Quoi, c'est tout ? Ça suffit Juge Se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident Voici cette photo, acceptez-la en tant que pièce à conviction Eh bien, quelle surprise On dirait Le moment exact du meurtre En silence Vous pouvez sortir de la salle si je n'obtiens pas le silence Comme le témoin l'a dit Elle a regardé vers le lac quand elle a entendu le coup de feu Il n'y avait pas d'autre barque sur ce lac Donc, l'homme dans la barque avec la victime Est forcément celui qui a tiré Oui, c'était l'accusé Rick Hunter Oh, c'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Mais alors, juge ? Oh, les preuves sont décisives. J'ai très peu de doute concernant cette affaire. Très bien. La cour déclare l'accusé. Objection ! Un instant, votre honneur ! Je n'ai pas encore interrogé le témoin. Un contrat interrogatoire ? Nous avons une preuve photographique. Quelles questions pouvez-vous poser ? Cette photo vaut mille réponses, qui disent toutes coupables. Vous avez perdu. Nous... Prétendez-vous avoir trouvé une contradiction dans son témoignage ? Très bien. Si vous y tenez, vous pouvez interroger le témoin. Vous ne ferez que patauger et poser des questions insensées. Vous n'arriverez à rien. Ensuite, je vous ferai poursuivre pour outrage à la cour. Ah, Nick, outrage ? Outrage à la cour, tu sais ? Je crois comprendre. Alors, que vas-tu faire ? Tu penses vraiment que son témoignage est en contradiction avec les faits ? Bah, je n'ai pas vraiment le choix. Je pense avoir remarqué une petite chose. Je suis impressionné, Nick. Moi, je n'ai rien vu. Moi non plus, je n'ai pas fait gaffe. Je suis trop occupé à lui faire une voix insupportable. Merci, Politcher, pour les deux siècles. Merci, Oden, 75 ans. Elle est à l'attaque ! Oui. Un mauvais présentiment. Je comprends, je vais interroger le témoin. Très bien. Dans votre intérêt, je prie pour que cela ne soit pas une perte de temps. Bon. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. Le 24 ou le 25, on ne sait pas. La photo a été prise. Le 25 à minuit 15, donc rien de surprenant là. Juste, je peux vérifier, oui. Ok. Juste après minuit, vous dites. Autrement dit, ce n'était déjà plus la veille de Noël, mais le jour de Noël. Hein ? Oui, oui, oui. Je sais que vous cherchez à trouver des contradictions, mais quand même. J'espère que la suivante sera un peu plus pertinente. C'est moi poursuivez votre démoisition. T'as ma voiture ? Pourquoi campiez-vous à cet endroit ? Hé, je fais des recherches à la fac. Enculé. Je prenais des photos pour ces recherches. Mais quelle recherche ? Ça me paraît bien louche. Mademoiselle cause des soucis, Morizet. Pourriez-vous être plus précise au sujet de vos recherches ? Quel rapport entre notre affaire et la raison pour laquelle le témoin campait ? La réponse est aucun. Je proteste contre ce genre de questions. Objection accordée. Ah, un instant, c'est moi qui veux dire ça. Ah bah alors, dites-le. Objection accordée. Si infiniment votre honneur. J'ai entendu ce robin qui venait du lac. Donc, vous ne regardiez pas le lac à ce moment-là. Et non ? J'ai regardé comme je n'ai entendu ce bruit, Pardy. Elle a déjà dit ça. Je vous ai demandé de trouver des contradictions. Pas de papoter avec le témoin. Ah, deux secondes. Elle disait qu'elle était à l'arrière de sa voiture. Est-ce qu'elle pouvait voir l'action ? Non, elle dit juste qu'elle était dans sa caisse et basta. Parce que j'hésitais à présenter le plan ici. Quand elle disait que quand elle a regardé par la fenêtre de sa voiture. Bon. Je ne regarde pas le chat, j'ai bien compris que c'était terminé. Oubliez-vous voir ces deux hommes, honnêtement. Vous n'avez qu'à regarder la photo ? Ce n'est pas assez clair pour vous ? Oh oh. Une petite minute. Je ne vous parlais pas de la photo. Je vous demandais si vous, vous pouviez voir ces deux hommes. Euh, oui, Bing. Oui, bien sûr. Le témoin a déclaré les avoir vus et nous avons une photo. Il ferait mieux de chercher ailleurs vos précieuses contradictions. Il est intervenu rapidement, il cache quelque chose. Il y a eu un autre Bing. Comment ça ? Regardez-vous au moment même où le coup de feu a redentit. Mais ouais, bien sûr. Posez des questions futiles. Futiles. Des contradictions, monsieur Wright. Pas de la causette insensée. Karma, je crois pouvoir dire que je vous hais. C'est de m'empêcher de parler aux témoins. Mais dans quel but ? En êtes-vous bien sûr. Je suis sûre et certaine qu'on peut l'être dans le sud. Pas rigaud. Elle a l'air sûre d'elle. Pourquoi on peut vous en être aussi sûr ? C'est un peu cher. Je scrutais tout le lac. Je n'étais pas en train de sucer un derrière quand même. Scrutais tout le lac. Il dirait qu'elle était plus intéressée par le lac que par la barque. Hazel causait soucis, Morizet. Vous... Monsieur Wright, le témoin a fini de répondre à votre question. Inutile poser d'autres questions. Objection accordée. C'est moi qui... Accordée ! Oui, bien sûr. Super. Ça suffit. Je crois que nous en avons entendu plus qu'assez, monsieur Wright. Il semble que vous ne puissiez trouver de contradictions valables. C'est votre honneur. Vous devez tenir votre promesse. That's right. J'ai bien peur de devoir pénaliser votre prochain débordement. Vous faisons pourjuif pour outrage à la cour. Et si cela se produit, vous devrez quitter la salle d'audience sur le champ. Compris ? Oui, oui. Nick ! Le témoignage d'Eva est louche, Nick. Vraiment louche. Je suis d'accord. Mais... Si je ne peux rien dire, que puis-je faire ? Je crois que nous avons examiné les... Assez... Oh là, attendez. C'est perdu, là ? Je fais faire un sauvegarde, là. Non, normalement, j'ai le droit d'encore une intervention. Je crois que nous avons assez examiné les preuves pour prendre une décision. Alors, rendez votre jugement. Très bien. Monsieur Rick Hunter, veuillez prendre place à la barre. C'était qui, ça ? C'était moi. Maya. Quelque chose ne va pas ? Vous avez besoin d'aller au cabinet ? Non, absolument pas. Eva, causez soucis, Morizet. Votre témoignage est bilon. Nous ne sommes pas certains que vous regardiez vraiment le lac. Nous avons d'énormes doutes quant au fait que vous ayez vu Rick Hunter. Dites-nous la vérité. C'est une question de vie ou de mort ? Eva, avez-vous distinctement vu Rick Hunter cette nuit-là ? Avez-vous vu tirer avec ses revolvers ? Rechaillez-vous ! D'un coup, on n'approuve pas ce débordement de l'éléphance. Répondez-moi, Eva. Ça n'a pas l'air de me traiter comme du criminel. Je l'ai vu. Je l'ai vu, Rick Hunter. Ça suffit. Un juge. Un déclaré que la défense a commis un outrage à la cour. Ah, ouais, 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 bien sûr, ouais. J'ai désolé, mais vous j'étiez prévenu. Regarde, faites sortir M. White de la salle d'audience. Il a commis un outrage à la cour et doit sortir. Non. Non. Attendez ! C'est moi qui me suis emporté, Votre honneur. Nick est innocent ! Quelle est la différence ? Tout ce qu'il reste à faire, c'est prononcer le verdict. Coupable. N'est-ce pas, M. Phoenix Wright ? C'est faux. C'est faux ! Quoi ? Avez-vous entendu ce que vient de dire Mlle Causer-Souci-Morizet ? Elle a dit qu'elle avait distinctement en vue M. Hunter. Ce n'était pas dans son témoignage ! Cela modifie son témoignage et j'ai le droit de refaire le compte interrogatoire. Oh, silence, silence ! Silence, bordel ! Vous avez commis un outrage à la cour. Il est trop tard pour avancer n'importe quoi. Juge, accordez mon objection. Je suis désolé, M. Monkarma, mais je ne peux pas. Je viens de retrouver ma paire de couilles dans un bocaux. Dans un bocal. Quoi ? Mademoiselle Eva Causer-Souci-Morizet a fait une nouvelle déclaration. La Défense à loin de l'interroger à nouveau. Il s'est rendu coupable d'outrage à la cour. Non, c'est moi ! Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi ! Très bien. Maya Fey, je vous ordonne de quitter la salle d'audience sur le champ. Nick ! J'ai fait ce que j'ai pu. A toi de faire le reste ! Bonne chance ! Ah, Maya ! Ah, bravo ! Pauvre Pichou, nain ! Je n'ai que faire de ce mélodrame. Écoutez-moi bien, M. Wright. Je ne tolérais pas que vous harceliez mes témoins. Perde du temps, je ferais mieux de trouver une contradiction, sinon... M. Wright, commencez votre compte interrogatoire. Ok. Bon, en vrai, je sauvegarde, mais... La contradiction, elle est... Elle est facile. On n'y voit que dalle. Je vous tiens. Je vous tiens. Mademoiselle Caudet Souci, Morizet. Enfin ! Eh ? Je peux s'abouter. Regardez cette photo. Photo que j'ai prise ? Plus chère. Celle-là même. Je veux vous montrer quelque chose sur cette photo, c'est clairement visible. Le brouillard, Mademoiselle Caudet Souci. Et alors ? Cette photo a été prise avec une pellicule de très haute qualité, n'est-ce pas ? Mais malgré tout, les visages des hommes sur la barque ne peuvent être distingués. Et pourtant, vous affirmez avoir vu Rick Hunter. Comment ? Oh, M. Wright a raison. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas dire ça dans sa déposition. Mais maintenant, elle l'a dit, M. Bonkarma. Comment vous avez-vous pu voir M. Ota ? Eh ! Expliquez-vous ! Mademoiselle Caudet Souci. Non, pas du tout. Quoi ? Avez-vous pu distinguer l'accusé cette nuit-là ? Merci. Eh bien sûr, si je l'ai dit peu chère. C'est que c'est vrai ? Alors, J.K., veuillez, je vous en ai expliqué les circonstances. Je vous en prie, je vous prie. J'ai réussi. J'ai enfin trouvé une faille dans cette vague des positions dictées par Von Karma. Merci, merci. Eh, il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau les couilles d'Anto. Alors, une fois mon appareil photo réglé, je suis vite rentré dans ma voiture. Et j'avais pris mes jumelles avec moi. Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Alors, vous voyez ? Pas de problème ? Je sais que c'est connerie encore. Oh, vous avez utilisé des jumelles. Oh, très bien. Vous pouvez commencer votre contrat de gâteau, M. Wise. J'ai intérêt à m'appliquer. Incroyable, merci à Eminep pour les deux ans. Deux siècles. Et Grishkar pour le problème. Alors. Oui, bon, ça, on est d'accord. Votre appareil photo ? Eh oui, il est automatique. Votre préoccupation actuelle est de savoir comment Mademoiselle causait soucis à vue Rick Hunter. L'appareil photo n'a rien à voir avec cela. Objection accordée. Il ne me laisse répondre à aucune de mes questions. C'est pour ça que c'est connerie. Des jumelles ? Eh oui, des jumelles. Hier, vous avez déclaré observer des étoiles filantes, exact. Eh, oui ? Auriez-vous pas plutôt besoin d'un télescope et non de jumelles pour cela ? J'ai mis également quelques doutes quant à votre appareil photo. Son but était-il vraiment de prendre des photos de pluie de météorites ? L'appareil photo n'a rien à voir avec cette affaire. Vous ne pouvez pas en être certain. Oh, monsieur Wright. L'appareil photo a-t-il vraiment un rapport avec cette affaire ? Si vous pensez que oui, vous pouvez continuer sur votre lancée. Et sachez ceci. Si vous ne trouvez rien, vous en subirez les conséquences. Alors, monsieur Wright ? Vous pouvez continuer à poser des questions au sujet de l'appareil photo. Allez, ça passe ou ça casse. L'appareil photo est de la plus haute importance, votre honneur. C'est peut-être la clé de toute cette affaire. Par conséquent, je choisis de poursuivre. Je suis peut-être allé un peu fort sur ce coup-là. Très bien. Mademoiselle Croix et Chouchi, je vous demande de témoigner au sujet de votre appareil photo. Allez, pigé, oui. Votre appareil était réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites. Mais c'est faux. Mademoiselle Croix et Chouchi, pourquoi avez-vous choisi ce lac pour photographier des météorites ? Vous savez que le brouillard y est dense. Il ne convient pas à l'observation des étoiles. Eh bien. Je crois que je n'y vais pas trop réfléchir. Oh, bonne mère. Monsieur Wright, je vous défends de harceler mon témoin en profitant de son intellect limité. Eh, je vous perds mes pannes. Poursuivez votre témoignage, je vous expliquais comment vous avez pu voir Hunter. Épargnez-nous tout commentaire inutile, s'il vous plaît. Je viens de tenir le bruit sur le lac. Je vais regarder avec mes jumelles. S'il y avait un brouillard épais, qu'est-ce que les jumelles auraient pu changer ? Ce que vous voulez dire ? Même des jumelles ne voient pas à travers le brouillard. Mais vous affirmez l'avoir distinctement vu ? Ouais, ouais. Ah si. Un témoignage ne laisse pas la place aux doutes. Au contraire, je le trouve très douteux. Ouais, contradiction. Je vais trouver une faille dans cette déposition, j'en fais le serment. Je pense que la contradiction... Voilà. La contradiction, c'est la photo. La photo est sur le lac, donc ça n'a aucun sens. Projection ! Prenez des photos d'étoiles filantes. Vous mentez ! Comme ça ! Regardez cette photo. Elle était prise selon un réglage automatique, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est vrai ! Mademoiselle cause des soucis, Morizet. Pour photographier des étoiles, l'appareil doit pointer vers le ciel ! Mais comme cette photo le montre très clairement, l'appareil photo est orienté directement vers le lac. Oh, Mr. Wright, vous voulez-vous venir ? Oui, elle était dans le jeu original, je m'en souviens. Le témoin ne se trouvait pas au lac pour photographier des étoiles, votre honneur. Eh bien alors, que prenez-t-elle en photo, juste ? Votre honneur, venez examiner ceci. Qu'est-ce que mademoiselle cause des soucis, Morizet, essayez de prendre en photo au lac ? Gourdi, bien sûr ! Mademoiselle cause des soucis. Voilà ce que vous tentiez de prendre en photo. Mais qu'est-ce que j'ai ? Un article de presse ? Gourdi ? Ah, le monstre du lac Gourde ! Alors, mademoiselle cause des soucis ? J'ai m'entendu parler du monstre du lac ! Vous avez une preuve d'abord ? Une culée ! Qu'est-ce qui est de prouver que j'étais au lac pour prendre M. Gourdi en photo ? Bah oui. En fait, je n'ai pas de preuves. Quoi ? Mais si, je vous l'ai présenté ! J'en ai assez de vos hypothèses sans le moins. Attends, mais... C'est moi qui ai mal vu ou... C'était switché ? Ah d'accord, si vous le prenez sur ton, voici la preuve ! Oh, monsieur White, êtes-vous bien sûr de vous ? On a assez de cet avocat Lashbot qui me ramasse tout le temps ! Ou alors, il cherche à se moquer de moi pour me pousser à la faute ? Très bien, montrez-moi ça ! Et j'ai déjà essayé pas de blague, s'il vous plaît ! Tu sais, la preuve que le témoin a essayé de prendre en photo Gourdi, le monstre du lac ! Bah, c'est la photo ! Connard ! Enfin, oui ! C'est où la photo ou le plan ? Enfin, dans les deux cas ! Mais plus la photo, en vrai ! Parce que le plan montre que oui, elle était placée pour avoir vu sur le lac ! Réglé pour prendre une photo dès qu'un grand bruit... Ah, mais oui ! Tout est marqué là ! La preuve, mademoiselle, connaissez-vous-ci, votre propre appareil photo ! Votre appareil était réglé pour prendre une photo en cas de grand bruit exact ? D'où cette photo prise au moment de la détonation sur le lac ! Et ici, cet article sur Gourdi ! Selon cet article, un grand bruit a été entendu au moment où Gourdi a émergé ! Alors ! Autentité de photographie Gourdi, avouez ! C'est pour ça que votre appareil était réglé pour agir au grand bruit ! Oh, silence, silence ! Oh, je vois ! Moi aussi, je trouvais cela un peu étrange ! Ah, voyons ! Alors, mademoiselle, connaissez-vous-ci ! Vous campiez là pour essayer de prendre une photo de Gourdi, n'est-ce pas ? Eh ouais ! Eh bien, les avocats sont tous aussi futés que ça ! Eh monsieur, je sais tout, j'ai essayé de prendre Gourdi en photo, bien vu ! Parigo ! Eh alors ? Hein ? Ça, je t'en ai rien à ce que j'ai vu ici ! Exactement ! Vous venez de gaspiller des minutes de notre précieux temps juste pour prouver que le témoin est assez stupide pour croire aux histoires de monstres ! Eh mes filles-vous ! Mais comme elle l'a si bien dit ! Et alors ? Cela ne change rien ! C'est faux ! En raison ou une autre, vous ne vouliez pas qu'on parle de Gourdi, je le sais ! Mais pourquoi ? M'importe, je le découvrirai ! Mademoiselle, connaissez-vous aussi mon origel ! Pourquoi avez-vous caché à la cour le fait que vous cherchiez Gourdi ? Voyez modifier votre témoignage ! Ça ne change rien du tout, peu chier ! Quelque chose a changé, il le faut ! Et je vais trouver quoi ? En fait, je ne suis pas étudiante et je ne fais pas de recherche à la fac ! Je suis photographe d'investigation ! Imagine le scoop si j'ai réussi à prendre une photo de ce monstre et à lui sucer le derrière ! C'est pour ça que j'ai campé près du lac ! Et c'est tout ce que je vous ai caché ! Sur la bonne mer ! Quand j'ai entendu le bang, j'ai tout de suite regardé vers le lac ! Il n'y avait pas grand chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque ! Puis il y a eu un flash près de la main d'un des types ! Il y a eu un autre coup de feu ! J'ai pas quitté la barque des yeux ! Premier juré, si je mange, je vais en enfer ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bon, monsieur Wright, vous pourrez procéder au contrat interrogatoire ! Objection ! La déposition du témoin n'a pas changé ! Qu'elle soit étudiante ou photographe n'a aucune incidence sur cette affaire ! Pas la peine de perdre plus de temps avec un autre contrat interrogatoire inutile ! Objection ! Je revendique le droit de la défense d'interroger le témoin à votre honneur ! Car ma manigance quelque chose, je le sens ! Il ne veut pas que je l'interroge car... Pourquoi ? Est-il une contradiction ? Oh très bien, vous pouvez commencer le contrat interrogatoire ! Il semble est sûr de vous, vous devez avoir quelque chose en tête ! Oh ! Ce serait bien la première fois ! Ah, très drôle ! Vous comprenez que c'est votre dernière chance, monsieur Wright ! Si la déposition ne présente aucune faille cette fois-ci, le témoin pourra partir ! Je prononcerai alors le verdict, monsieur Wright ! Compriez ? Oui, votre honneur ! Ok ! Non, 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 non ! Bon, il va falloir que je regarde quand même parce que... J'ai plus doublé que réfléchi et regarder ! En fait, je ne suis pas étudiant de... Oui, ça, ok ! Une photographe d'investigation ? Eh oui ! Faites votre photo et vous la vendez à la presse ! C'est ça mon business ! C'est les photos lors d'elle remise des diplômes de ma sœur l'an dernier ! Eh, peu chère ! Deminez quoi ! Euh, quoi ? Il y avait un OVNI dans le ciel ! Il y avait un OVNI dans le ciel ! Juste au-dessus de nouveau peu chère ! Un OVNI ? Eh ouais, un objet voilà non identifié ! Un OVNI ! C'est là que la bonne mère m'a fait une révélation ! J'ai su que je devais devenir photographe d'investigation ! Je vois ! Peu léger pour démarrer une carrière ! Ah, je ne lui attendais pas à OVNI ! Imaginez, Scoop, s'il réussit à prendre une photo de ce monstre ! Mais l'enfant ! Gourdi est-il si intéressant que ça pour la presse ? Peu cher, bien sûr ! Nous allons même parler à la télé ! Probablement dans la rubrique rumeurs du mois de l'édition locale. Il me semble que celle du mois dernier s'intitulait Le Yéti aperçu sur une colline. Et même une photo d'un journal ! Peu cher ! Une vraie ! Mr Wright, je ne pense pas que vous réussirez à la convaincre du contraire ! Bon, j'y vends, je vous prie ! Avez votre honneur ! Pour cette raison que vous avez mis le détecteur automatique sur l'appareil ! Mais oui ! C'est une copine de la femme qui me l'a prêté ! Il analyse tous les sons et quand le détecte un bang ! Il prend une photo ! En fait, il n'y a que cette nuit-là qu'elle apparaissait des clans de chier ! Ah mais oui ! Attendez ! On sait qu'il y a eu 3 coups de feu de tirer avec cette arme ! Et combien de photos ont été prises ? A l'instant ! Expliquez-nous pourquoi vous ne vouliez pas révéler la raison de votre présence au lac ! Mais peu cher ! Si je le savais, le lac serait rempli de concurrents ! Des concurrents ? Bah oui ! Bonne mer ! Des paparazzi médiocres ! Qui me volerait mon scoop ? Ah ! C'est la seule raison pour laquelle vous nous cachiez la vérité ? Et en fait... Ah ! C'est toujours un karma ! C'est ce que tu as dit ce que je veux dire ! Et j'ai entendu le bang ! J'ai tout de suite regardé dans le lac ! C'est quel genre de bruit exactement ? Je ne suis pas totalement sûr ! On aurait bien dit un coup de feu ! C'est peut-être la somme beaucoup plus aiguë que j'aurais cru ! Hmm ! Il n'y a pas grand-chose à voir ! Alors j'ai passé mon temps à ça ! Il n'y a pas grand-chose à voir ! Oui ! Bizarre ! C'est bien entendu une détonation ! Elle pensait que c'était gourdi ! Mal à croire qu'elle ait perdu son temps à regarder une barque ! Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Vraiment suspect ! Il est peut-être temps de sortir une preuve ! Témoin ! Poursuivez ! Y a pas le faux-log papy ! Je continue ! Et puis j'ai vu un flash près de la main d'un de ces types, et il y a eu un autre coup de feu ! Alors on sait qu'il y a eu trois coups de feu, là elle en parle que de... deux ? Est-ce que c'est ça la contradiction ? Je pense que je vais me prendre un avertissement, mais je vais le tenter ! Objection ! Ouais ! Votre nerf ! Ouais d'accord, c'est de la merde ! Y avait-il à l'un d'autre que la barque sur le lac à ce moment-là ? Hein ? Alors vous pensez qu'il se fait des sons d'un autre endroit ? Moi je pense pas ! Lac était lisse comme une mer d'huile ! Il y avait des gains... Je m'arrive ! Hum... Putain t'es ratrouvé une contradiction dans ce témoignage ! C'est la seule façon de battre Von Karmar ! Je dois trouver quelque chose ! Ok ! Allez, je sauve malgré mon avertissement ! Je pense que je vais faire de la merde ! Bon, on s'en fout euh... Oui ! Deux secondes ! Ah mais si ! C'est ça la contradiction ! Est-ce que ça marcherait ? Ou l'appareil photo aussi, un deuxième bang ! Oui, il faudrait une deuxième photo ! Donc c'est l'appareil ? Oui, c'est ça ! Quoi ?! Hum... Non ! Non mais non ! Alors là pour le coup, non ! Je voulais la regarder la photo ! Je voulais pas faire objection ! Putain ! Ça me bute ! Ok ! Je suis avocat ! Bon, remettons dès le début ! Je refuse d'être coincé Milan ! Ok... Ouais ! Je suis ... Je suis pas du temps ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Peut-être ça là, ici qu'il faut l'attaquer. Non, non. Ok. On voit bien là. Putain mais ça me bute. J'ai présenté le flingue, on est d'accord ? C'était non, j'ai présenté la photo par erreur mais c'était non non plus. L'appareil photo dans le cul. Elle, elle a rien à faire là encore, l'article, on s'en fout. Il y a le rapport d'autopsie qui dit qu'il a reçu une balle en plein cœur. Une balle en plein cœur. Ah bah c'est ça. Ouais bon, et franchement ça, ça marchait aussi. Et non, ça marche pas. Mais je sais qu'elle cache des photos mais... Elle va la chier sa chiasse ! Ça me rend dingue ! J'ai présenté la photo, le flingue, le rapport d'autopsie et... Et quoi ? Et l'appareil photo. Oui, elle parle de Scoop parce qu'elle voulait prendre le monstre de Loch Ness là. Oh bah le fait qu'elle campait près du lac, ça a tout son sens si elle voulait prendre une photo du monstre de merde. Et puis de toute façon on s'en fout de ça ! Si, j'ai présenté le flingue ! C'est le premier truc que j'ai fait. Il n'y a pas grand-chose à voir, alors j'ai passé mon temps. Hop, ça va, c'est pas... Je vais refaire chien-coup. Alors, est-ce qu'elle a entendu c'était un coup de feu ? J'ai vu un flash près de la main de ces... Et il y a eu un autre coup de feu. Elle avait dit quoi ? Ah ! Ah, j'ai compris ! C'est la... Ah, mais le problème c'est qu'elle le dit... Non, pas du tout. Non, parce que c'est quand on développe qu'elle nous parle de la rive. Je me demandais si justement le plan... Attendez. Quand elle parle de la rive, elle parle de sa rive, parce que sinon elle ne voit rien d'autre quasiment. On va quand même tirer par les cheveux, que ce soit le plan. Genre elle était placée ailleurs ? Et puis, elle a montré le plan à ce moment-là. Sur cette partie de témoignage n'aurait aucun sens. Je vais péter un plomb. Si je montrais le plan, ça serait plus cela, en réalité. C'est là qu'il voudrait que je shorte ma preuve, donc. Évidemment que non. Ça n'a aucun sens. Je suis en train de tilter. Je vais peut-être demander de l'aide bientôt. Alors que... Ah, attention ! Le chat est en Immot Only. Attendez, normalement, c'est bien de le montrer, ça. Regardez, le chat est en Yes. Vous avez le droit d'essayer de m'aider en Immot Only. C'est toujours un grand moment. C'est-à-dire, back-site autorisé pour celui-là, mais seulement en Immot. Attention. Nous vivons un grand moment d'enquête. Pas photo, photo. Il y a beaucoup d'appareils photos. Vu, vu, vu. Ah non, il me fait encore le coup de pousser la canette, comme dans Baba Is You. Beaucoup d'appareils photos. Ça sera l'appareil photo, mais que j'ai déjà montré sur la dernière. Parce qu'on aurait pu se dire, par exemple, que vu que la photo a pris la barque avec deux hommes, c'est qu'il y avait quelque chose à voir. Attendez, je regarde. Carton rouge. Oui, non, mais d'accord. Des appareils photos. Il y a pas mal d'appareils photos. Il y a des pieuvres aussi, avec l'appareil photo. Il faudrait montrer la photo de l'article du journal avec le monstre du Loch Nass. Il y a des time-out à cause d'immotes excessifs. Il y a eu un autre coup de feu. Et c'est là que j'ai montré l'appareil photo, parce que ça me semblait évident. Mais je me suis fait bâche. Parce que s'il y a eu un autre coup de feu, il aurait dû prendre une autre photo, son appareil de mort. Mais pourtant, le jeu m'envoie chier. Et ça, ça me troue le cul. Il devrait y avoir plusieurs bonnes réponses. Attention, softlock. Non. Photo, pousser la photo. Le monstre avec la photo. Beaucoup de monstres, hein. Vous voulez que je monte le monstre ? Non, mais là. Parce que oui. Non, mais là, on s'en fout. Parce que je peux montrer... Je peux montrer la... Oui, elle était censée regarder son monstre de merde. Mais c'est pas la contradiction de la vie. On en a rien à foutre. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Étiez-vous vraiment en train de regarder cette barque ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Évidemment que je l'ai regardée. Si tu as le seul truc à voir, n'importe qui de normal aurait regardé. Je suis d'accord. Toute personne normale aurait fait de même. Mais vous, vous êtes loin d'être normal. Eh ? Vous voulez venir ici et me répéter ça en face ? Pas rigaud. Vous campiez au lac pour prendre une photo de Gourdi. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il vous fait si vous avez entendu un grand bruit ? Vous avez scruté le lac pour apercevoir un signe de Gourdi. Apercevoir un signe de Gourdi. Voilà. Vous n'avez pas fait attention à cette barque. Putain, c'est tiré par les cheveux, bordel. En silence, poursuivez, M. White. Vous avez déclaré avoir observé la barque à l'aide de jumelles. Vous n'avez pas eu besoin de jumelles pour observer une barque. Enfin non, mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est tiré par les cheveux. On sait qu'elle regardait Gourdi. Mais si jamais en effet son truc avait pris la barque, son appareil photo, enfin bref. Si elle consultait son ordi, elle savait que c'était la barque et elle regardait la barque parce qu'elle ne voyait pas Gourdi. Enfin pour moi, si elle ne voit pas Gourdi du premier coup d'œil, elle s'en fout, elle regarde la barque parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez besoin pour chercher Gourdi et c'est ce que vous faisiez. C'était moins criant que d'essayer de comprendre pourquoi elle a entendu un deuxième coup de feu, si vous voulez. C'était pas l'urgence du moment, quoi. Alors ? Ah bah maintenant que vous le dites, j'ai un peu pris mes jumelles et j'ai un peu scruté le lac. Plus cher. J'aurais pu voir Gourdi. Oh, moi j'ai le coup des choucis, mon rivet. Êtes-vous en train de dire que vous ne regardiez pas la barque ? Oh, plus cher. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous raconter les bobards, je vous jure. C'est juste que je pensais pour être un témoin d'un meurtre et tout et tout. Je me suis un peu monté la tête. J'ai voulu faire ma cagole. J'étais sûr d'avoir observé cette barque jusqu'à maintenant. Mais en fait, j'étais en train de sucer en derrière. Tout ceci est totalement déplacé. Vous avez la photo ? Vous avez une preuve ? On ne voit pas qui tient sur qui. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai pris cette photo et... Ah bah la voilà. Le voilà l'agrandissement. C'est moi, ça suffit. Vous avez eu une dure journée. Fermez votre clapet. Quoi ? Qu'allait-elle dire ? Elle a pris la photo et quoi ? Petite minute. Elle a même eu une photo pour le prouver. Non, on ne voit pas vraiment qu'il fait feu sur cette photo. Pour ça qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement. Ah, en fait, j'ai le flashback d'une conversation que je n'ai pas eue. TKT. Elle dit que ça va réduire la qualité à une tantillée, mais on verra qui est qui. Ah merde, non, mais non, lui, il n'est pas marseillais. Elle a agrandi la photo. Pourquoi Von Karma l'empêche-t-il de la montrer ? J'ai ma petite idée. Je parie que l'agrandissement n'arrange pas les affaires de Von Karma. C'est l'occasion jamais. À moins qu'il me tente un piège. Il est si fort. Mais si j'ai tort, Rick Hunter ira tout droit en prison, au pire. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est pas comme si j'avais le choix. Mademoiselle cause des soucis Morizet. Regardez cette photo. Vous en avez fait un agrandissement, n'est-ce pas ? Eh oui ! Pourquoi cet agrandissement n'a-t-il pas été présenté à la cour ? Parce qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que vous chantez ? Enculé ! C'est vous qui m'avez dit de ne pas le montrer à la cour. Espèce de vieux fada. Qu'est-ce que je l'ai signifié, M. Von Karma ? Mademoiselle cause des soucis. Montrez la photo à la cour. Montrez-nous cet agrandissement. Une accusation prothèse contre le dépôt de cette preuve. Objection refusée. Je vous redonne aux témoins de montrer l'agrandissement à la cour. Mais... On ne distingue toujours pas qu'il tient sur cette photo. Je ne sais pas l'aider de l'accuser, mais peut-être pas. Néanmoins, je l'accepte en tant que pièce à conviction. Vous êtes satisfait maintenant, M. Wright ? Il y a forcément quelque chose. Vous avez demandé l'agrandissement, vous l'avez eu. Mais cela ne nous a vraiment pas avancé. Et pour cela que je lui avais demandé de ne pas la montrer. Je suppose que cela signifie que le compte interrogatoire est terminé, évidemment. Dans ce cas, j'aimerais clore le compte interrogatoire. Mademoiselle, il va causer des soucis Morizet. C'est pas trop tôt. Quelle perte flagrante de mon temps. M. Monkama, avez-vous quelque chose à ajouter ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire au début de ce procès. Des preuves décisives. Un témoin décisif. De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin ? Rien, bien entendu. Eh bien, je pense qu'il est temps pour moi de prononcer mon verdict. Une minute. Les choses ne sont pas censées se dérouler comme ça. Il doit y avoir un indice sur cette photo. Quelque part. Ça va mal, très mal. Qu'est-ce que je dois faire ? On me laisse sauver ? Ah, merci. Un instant ! Autre honneur, cette pièce à conviction ? Je crois que nous avons consacré suffisamment de temps aux pièces à conviction. En effet. Nous avons écouté vos avis sur chaque élément, mis à part cet agrandissement. pour ne pas l'utilité de revenir en arrière. Ça va mal, très mal. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah bon, autre chose, visiblement. Votre honneur. Cet agrandissement a quelque chose de résolument étrange. Quoi ? Comment ça ? Monsieur Wright, expliquez-vous. Qu'est-ce qui vous paraît étrange dans cette photo ? Quels jeux sont faits ? Rien n'a plus. Ah bah si, on voit le flash. Qu'on ne voyait pas. Je vais montrer au juge que cette photo est étrange. Prends ça ! Ici, votre honneur ! Où ça ? Je te vois, je crois que moi vous veuillez un peu dans le pétrin. Mais quoi qu'il en soit ? Vous n'obtiendrez rien avec des hypothèses sans fondre le mot et des preuves zéro-dé. Oups. Votre honneur ! Oubliez ça, mon doigt a ripé. Permettez-moi de vous remontrer. Je vais montrer au juste que cette photo est étrange. Attendez. Pour moi, c'était ça parce qu'on ne voyait pas le flash sur l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez. Ah, je peux présenter ? Mais non ! Il y avait eux présenté ? Je croyais que c'était présenter une preuve. Est-ce que j'ai double-cliqué tout à l'heure ? Écoutez, il y a malentendu. Il y a malentendre. Donc, je ne peux pas présenter de preuves. Je peux juste cliquer quelque part. Ok, je n'ai pas m'énervé. Le fait qu'il soit gaucher. Le flingue aurait marché. Il tape de la main droite, Hunter. C'est la main gauche, tout ce qu'il me reste. Ici, votre honneur. Le tireur. Oh, putain. Je ne vais pas sauvegarder, mais ça veut dire qu'on va continuer le procès avec peu de chance de pouvoir se gourer. Je n'ai pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que le tireur a d'étrange ? Regardez la main qui tient le revolver, votre honneur. La main ? Cette main est en totale contradiction avec une autre preuve. La main gauche de cet homme fait quoi ? Laissez-moi vous montrer. Je vais vous montrer la preuve qui est contrôlée par cette main gauche. Ah bah oui. C'était bien marqué la main droite, putain. Pris cher au cul. La preuve est claire. Mon homme sur cette photo tient le revolver de la main gauche. Cependant, les empreintes trouvées sur l'arme du crime viennent de la main droite de Hunter. Par conséquent, l'homme qui tire un coup de revolver sur cette photo n'est pas monsieur Hunter. Chat ! Chat fousspoil en émotor de lit. Ah là non, j'ai pas regardé le chat. Maintenant que toute la salle s'est calmée, je sois très suspend de la séance. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous nous avez apporté une preuve décisive aujourd'hui. Nous savons que ce n'est pas monsieur Hunter qui a tiré un coup de revolver cette nuit-là. Toutefois, nous avons maintenant un problème de taille. Si ce n'était pas monsieur Hunter, qui donc a tiré sur notre victime ? Précisément. Comme nous le savons, il n'y avait personne d'autre sur le lac cette nuit-là. À part l'accusé, qui pourrait avoir tiré sur la victime. Et c'est là que je balance mon pote. Il n'y reste qu'une explication. L'homme qui a tiré sur la victime n'est autre que la victime elle-même. En silence, silence. Vous prétendez que la victime s'est suicidée ? Oui, votre honneur. Je ne vois pas d'autre explication. En effet, c'est la seule option qui nous reste. Je suis tellement, tellement désolé, monsieur Wright. Et le suicide est totalement hors de propos. Bah oui, parce qu'on voit l'eau tirer. Faut vraiment que je balance mon pote ? Quoi ? Un examen de la blessure de la victime révèle la distance à laquelle on lui a tiré dessus. Bah, distance ? La victime a été abattue par un tir effectué à plus d'un mètre de distance. Un mètre ? C'est 100 centimètres ! Il est impossible qu'il s'agisse d'un suicide. En silence, silence. Monsieur Monkarma, êtes-vous certain de l'exactitude de vos données ? Bien sûr. J'avais déjà pensé à l'éventualité d'un suicide, voyez-vous. Oh, je vois. Très bien, permettez-moi de donner mon avis. Au bout de la situation, le tireur devait être l'accusé, Reckhunter. Toutefois, les empreintes sur l'arme révèlent que le tireur n'était pas Reckhunter. C'est une énigme. Par conséquent, je souhaite suspendre l'audience pour aujourd'hui. La cour ordonne à la défense et l'accusation de mener une enquête plus approfondie. Oui ? Oui, votre honneur. C'est tout. La séance est levée. Bravo, le juge, qu'on aura presque retrouvé ses couilles. 26 décembre, 13h15. Tribunal de ses morts. Ah, on a eu chaud. Hé ! Vous n'avez rien à dire ? Non, je n'ai pas encore été reconnu innocent, right ? Eh bien, oui, mais... Puis d'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lac ? S'il ne s'est pas suicidé, alors qui ? Le tireur se trouvait à un mètre. Quoi ? On ne regardait pas comme ça. Je ne l'ai pas tué. Je vous faisais marcher. Écoutez. Je vais voir comment va Maya. Oh. Right. Quoi ? Dis-lui quelque chose de ma part. Eh, quoi ? Dites-lui... Dites-lui... Dites-lui de faire attention à ce qu'elle dit au tribunal. C'est tout. Super. Je suis sûre qu'elle serait contente d'entendre ça. Quel connard ! Putain, il n'a pas réussi à dire merci, Darksazuke. Ok, c'est ça. J'ai demandé une transcription de l'intégralité du témoignage d'Eva. Je me suis dit que ça pourrait me servir de munition pour le procès de demain. Bien entendu, elle n'a pas vu le tireur. Donc la seule partie valable de sa déposition est le bang qu'elle a entendu. Oh là là, mais j'y paye tellement paye, quoi. J'y paye tellement paye. Et déjà à 1h12 de VOD. C'est terrible. Ok, on va faire une sauvegarde. Et donc je crois que... Que mes jokers... Enfin, l'énergie que j'ai perdue, elle est maintenue. Je crois que c'est tout l'épisode que j'ai cette énergie-là. Donc là, j'ai déjà perdu mid-bar. Et encore, j'ai rechargé. J'ai été... J'ai été... Quart ! Mais je crois que je ne regagne pas toute mon énergie pour la prochaine session de procès. Bref. Mais là, ça va durer 1000 ans. On va faire une pause encore. Des bisous YouTube. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada